Pour présenter donc un peu mon travail, moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite, adolescente, j'ai commencé tout ce qui était aquarelle, la mise en couleurs et puis après la peinture à l'huile naturellement. Donc ensuite j'ai commencé à faire sur divers objets en fait, élargir un petit peu le panel de technique. Donc on pourra voir pendant l'exposition une peinture sur une planche de surf par exemple. Aussi il y a de la customisation sur chaussures, tout ça, enfin en regardant mon site internet on peut voir différentes choses. Et donc ce qui m'a fait arriver à Gonfaux-Ville-Lorger, c'est que j'avais déjà donné des cours de dessin, manga avec les adolescents à cette ville-là, donc ça a été une première accroche. Et puis dernièrement on m'avait proposé de pouvoir exposer ici, donc c'était une chance déjà de montrer mon travail dans cette belle salle et puis de faire aussi des mises en scène, chose que je n'avais pas encore vraiment réalisé avant. Alors celle qui me représente le plus on va dire c'est l'aquarelle. L'aquarelle c'est rapide, c'est vivant avec l'eau, il y a des mouvements qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser mais c'est ça qui est intéressant. Et puis on va dire la deuxième technique c'est plus la peinture à l'huile où là c'est des grands formats, moi c'est ce qui me correspond bien aussi. J'aime bien faire, là je fais dernièrement le graffiti. La peinture à l'huile c'était un pont vers le graffiti aussi sur tout ce qui est grand format. Puis voilà la curiosité fait que j'ai toujours besoin de me lancer un petit défi, donc ça se fait toujours en deux étapes. C'est déjà une maîtrise de la technique parce qu'au début on cherche et ensuite une fois qu'on maîtrise la technique, la deuxième difficulté c'est d'accorder son style par rapport à cette technique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'il faut qu'il faut maîtriser et c'est pour ça que je suis multi technique dans les portraits. Dans mes aquarelles c'est jamais purement de l'aquarelle, il y a du posca, il y a du crayon, du style oblique, enfin il y a un peu de tout. Le portrait c'est ce qui me correspond le plus, j'aime bien tout ce qui est vivant en fait. Donc au début je faisais beaucoup de portraits animaliers et puis j'avais besoin petit à petit, parce que c'est vrai que la peau c'est très intéressant à travailler, très dur aussi. Donc voilà le portrait c'est ce qui ressort le plus. Et après je suis très inspirée pour tout ce qui est cinéma. Il y a des scènes de cinéma que j'aime bien représenter, des personnages et ça forcément ça fait partie de mon travail. C'est aussi une grande source d'inspiration et c'est ce qu'on retrouve généralement que ce soit en customisation ou en peinture pure. Voilà, c'est un thème qui revient. La phrase c'est libre comme l'art donc en effet elle a été peinte durant le confinement. C'est quand même une petite blague dans le sens où c'est le moment où j'étais le plus enfermée où finalement je me suis dit mais dans ma tête heureusement le fait de créer ça me fait voyager et ça me donne cette liberté là et bien heureusement. Et en effet le fait d'être enfermée, de dire bon bah je ne peux plus exposer, je ne peux plus rencontrer les gens, je ne peux plus montrer mes dessins en vrai. Qu'est-ce qui me reste ? Et bien il me reste le matériel que j'ai à la maison. Il y a des choses que j'ai pas eu le temps de tester donc c'est le moment. Donc de développer encore plus les partitions parce que j'avais tout un grand carton de partitions et j'avais déjà commencé un petit peu avant mais là c'était vraiment l'occasion de mieux maîtriser cette technique là parce que pareil la partition c'est des partitions à l'ancienne que j'ai. C'est un papier très épais donc voilà qui demande une certaine maîtrise. Il y avait aussi la technique de la résine que j'ai développé pendant cette période là et puis le café aussi. Le café c'était quelque chose que j'avais commencé il y a un petit moment et que j'ai retrouvé à la maison en plus c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de commander on a toujours du café à la maison. La peinture au vin aussi donc voilà tester avec différentes choses, la peinture au thé, enfin ce sont des effets qu'on obtient avec des textures différentes et c'était intéressant aussi. Alors donc on peut voir donc déjà la base de mon travail donc les aquarelles donc dans certaines qui ont été faites assez récemment et puis sinon donc les partitions qui font maintenant partie de mon travail. Avant c'était une petite branche en plus et puis ça s'est quand même développé dernièrement donc pour moi c'était important de la présenter en exposition. Il y a des toiles aussi peinture à l'huile en grand format, il y a la planche de surf qui est la toute dernière réalisation et puis il y a une petite, comme on peut voir derrière, une mise en scène que je voulais que je voulais développer parce que la salle convenait et puis je me suis dit que c'était le moment de faire un petit décor assez sympa, que ce soit vivant, que ce soit pour autant les enfants que les adultes. Généralement, enfants adolescents, une exposition c'est pas très fun et là je voulais que tout le monde prenne plaisir à la visiter.